Daniel, nous vous avons retrouvé. Oui. Petit problème technique. Donc, quel est le quotidien de Chanita depuis maintenant deux semaines ? Depuis deux semaines, nous avons fait évacuer tous les enfants pour ne pas qu'ils aient subi le bruit des bombardements. Et nous vivons... Nous sommes dans les maisons, en fait. Nous n'avons absolument pas de... Nous avons arrêté de travailler. Et... Nous avons des horaires où on peut aller manger à la salle à manger et où aller acheter à l'épicerie quelques petites choses et les bombardements sur la tête, en fait. Nous avons eu, depuis le début, deux roquettes qui sont tombées, pour notre chance, en dehors du Kibbutz. C'est une situation... Et la vie est difficile parce que nous avons énormément de bruit et nous sommes absolument impossibles de dormir. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui au Kibbutz Ranita ? Ce sont les adultes, quelques gens qui travaillent, mais pas d'enfants ? Non. Les enfants, nous avons fait sortir des enfants pour une semaine, une semaine et demie. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va récupérer les enfants. Ranita, c'est un Kibbutz qui a, malheureusement, l'habitude des tirs de Katiusha. Je crois qu'à l'époque où Israël était au sud-Liban et occupait... On vit avec ça, on vit avec ça, ça fait déjà plus de... Depuis que je suis en Israël, j'avais 26 ans, on vit régulièrement ça. Et bien entendu, vous êtes déterminé à rester sur place et... Le, je n'entends pas. Vous êtes déterminé à rester sur place malgré toute cette situation ? Absolument, 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 absolument. Et bien, question de quitter, c'est certainement pas maintenant que nous allons quitter. Bien entendu. Non, non, nous sommes très organisés. Bon, là, je suis venu passer aujourd'hui quelques journées à Tel Aviv. Il faut me changer les idées et je retourne au Kibbutz. Nous entendons bien entendu qu'il y a beaucoup d'habitants du Nord d'Israël qui aujourd'hui tentent de trouver refuge un petit peu dans le centre. À Jérusalem, ici où nous nous trouvons, nous avons eu énormément d'habitants du Nord d'Israël qui, bien entendu, profitant aussi de la période des vacances, viennent ici. Voilà, voilà. On essaye de prendre quelques jours de repos et on retourne à la maison parce que, bon, ben... Vous êtes optimiste pour l'avenir ? Ah ben oui, hein, il faut être optimiste. Autrement, je n'aurai jamais vécu où je vis. Oui, bien entendu. C'est notre pays, c'est notre endroit, c'est notre terre. On n'a pas autre chose. Je comprends bien. On n'a nulle part où aller. Bien entendu. Daniel, je vous remercie. Vous étiez avec nous sur infolive.tv et on vous souhaite bon courage pour la suite des événements. En espérant que le calme et la paix vont revenir à la frontière Nord d'Israël. Je vous remercie beaucoup. Merci, Daniel. À bientôt. À bientôt. Bon courage. Bon courage.